hey bienvenue sur la chaîne c'est remontre aujourd'hui nous allons parler c'est ma chaîne c'est ma chaîne et salut bienvenue sur la chaîne ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu et j'ai remarqué qu'il y avait de plus en plus d'abonnés c'est génial et moi là pas non plus c'est pas fou fou non plus mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup plus de vues que d'abonnés donc ça veut dire qu'il y en a qui regarde sans cliquer sur le bouton c'est pas compliqué tu vois s'abonner tu cliques c'est tout alors ce que je vais faire en fait là je vais te laisser une petite minute pour pouvoir t'abonner c'est parti là j'espère que tu as eu le temps d'appuyer sur le petit bouton à maintenant on va pouvoir passer aux choses sérieuses alors comme tu as pu voir dans le titre rolex moins bien que charlie paris bah écoute j'ai pas eu l'occasion de comparer en vrai les deux tu connais la rolex explorer c'est une monde qui existe depuis un petit peu plus de 50 ans et lors des expéditions de l'himalaya quand rolex s'est dit tiens ça serait sympa qu'on puisse développer une monde qui puisse résister à des températures extrêmes et puis qui pourrait résister éventuellement aussi à des hautes altitudes donc on va faire une monde d'aventuriers allez c'est parti donc il y avait un cahier des charges particulier à remplir sauf que moi je trouve qu'il manque quand même quelques trucs et la charlie de paris en fait 1 ils ont développé une montre pour mathieu tordeur qui est le premier expéditeur français à avoir parcouru l'antarctique en toute autonomie donc là fait plus de 1150 km voilà il est parti d'un point il a rejoint le pôle sud donc le gars il a mis 50 jours c'est le premier français avoir fait ça et surtout le plus jeune au monde donc il est dans le guinness book des records voilà et il faut savoir que c'est la marque française charlie paris qui a développé une montre pour lui pour qu'il puisse faire son expédition quoi alors pour que ça fonctionne il fallait une montre déjà très résistante acier 316 l voilà c'est ce qui est utilisé la plupart du temps en horlogerie c'est un métal qui est très résistant ensuite forcément inverse saphir bombé 3 mm pour plus de visibilité les visibilité pour plus de visibilité pas comme ça tu y vois mieux forcément elle est étanche mais attention étanche 300 m et ça c'est parfait pour faire des plongées sous marine voilà ce qu'elle a aussi c'est une lunette tournante ça permet de calculer ses temps de plongée parce que pour ceux qui ont déjà fait de la plongée si on connaît pas son temps de plongée on peut pas calculer ses paliers et puis gérer sa réserve d'air comprimé dans les bouteilles donc c'est pas génial il peut faire des plongées sous marine enfin je dis il mais en fait toi aussi parce que tu peux l'acheter enfin tu verras donc faire des plongées sous marine peut-être pas jusqu'à 300 mètres de profondeur mais c'est à dire que ça veut dire que la montre elle est fait exprès pour faire de la plongée sous marine ensuite elle a un blindage amagnétique iso 764 ce sont les exigences minimales requises pour les montres réputées amagnétiques voir que quand on est en très haute montagne et dans les pôles que ce soit pôle sud pôle nord on a des perturbations magnétiques plutôt extrême ensuite il y a une date c'est hyper important la date on croirait pas mais faut savoir que si t'as pas une date sur ta montre quand t'es au pôle sud et qui fait jour pendant toute ton expédition tu peux pas savoir quel jour on est à un moment donné t'es perdu puis c'est pas ton smartphone à moins 50 degrés celsius qui va résister à une quelconque aventure donc un mouvement mécanique forcément parce que l'électronique à un moment donné ça quand il fait trop froid c'est fini cette montre de charlie paris la concordia peut résister jusqu'à des températures extrêmes de moins 70 degrés et même dans des températures très chaudes aussi d'ailleurs mais bon le plus important c'est le froid le froid ça te fige les mécanismes donc avec tout ça on peut dire que la montre elle est vraiment paré pour l'aventure c'est vraiment la vraie montre d'explorateur voilà rolex il te sort une montre hors de prix parce qu'il faut savoir quand même que une rolex comme ça explorer elle est super j'adore le design il est top et tout ça fait 50 ans qu'ils font ça on fait déjà deux versions vous allez voir pourquoi et encore que pas génial on peut pas faire de plongée sous marine avec pourquoi parce que même si elle est étanche déjà c'est étanche seulement 100 mètres c'est bien pour des petites plongées mais quand on fait des plongées au niveau professionnel là c'est plus bon du tout mais surtout ce qui me choque le plus sur la rolex explorer c'est que il n'y a pas de date donc oui il y en a qui préfèrent le design d'une montre sans le guichet date oui d'accord mais sauf que là c'est plus du tout une montre d'explorateur c'est pas possible alors après là où rolex passe devant largement charlie paris c'est que c'est rolex déjà rolex déjà ils te mettent à l'intérieur un mouvement qui est certifié cost contrôle officiel suisse des chronomètres donc autant vous dire que le cahier des charges à respecter il est hyper balèze en 24 heures la montre doit perdre ou gagner maximum deux secondes ils font un contrôle le matin un contrôle après midi un contrôle le soir avec des variations de température plus ou moins importante samedi et dimanche et les jours fériés aussi c'est vraiment qu'un jour d'affilée voilà et la montre en tout elle doit perdre maximum deux secondes et gagner deux secondes sur une période de 24 heures ce qui n'est pas le cas pour la charlie paris car même si elle embarque un mouvement suisse qui a une réserve de marge de 44 heures déjà c'est pas mal a priori elle n'est jamais en avant celle ci mais par contre elle peut perdre jusqu'à 15 secondes par 24 heures alors oui de toute façon les montres mécaniques ne seront jamais aussi précises que votre smartphone qui est directement relié à l'horloge atomique voilà donc au final pour moi en fait charlie paris ont fait quand même mieux que rolex ce qui est de la montre d'aventurier monde d'explorateurs parce que le seul cette montre peut suffire à partir en expédition l'explorer le peut pas même s'ils ont sorti la version numéro 2 là ils ont rajouté le guichet date ils ont aussi une lunette tournante mais par contre c'est du gmt donc ça veut dire que c'est sur une période de 24 heures on peut savoir quelle heure il est par exemple dans un autre pays ça je suis pas sûr que ce soit hyper utile pour faire une plongée ça serait pas bon du tout et surtout là où charlie paris font très fort c'est à dire que leur montre elle est à moins de 600 euros quand même avec toutes ces spécificités là et là je préfère vous dire que j'ai beau chercher et ben j'ai pas trouvé mieux en rapport qualité prix après attention je vais la recevoir bientôt j'espère parce que je devais la recevoir mi avril et puis au final c'est pas avant juin quand je me suis très vite remis de la nouvelle c'est un petit retard quoi c'est pas c'est pas grave deux mois de retard enfin bon vaut mieux attendre et puis être sûr d'avoir une montre viable j'ai vraiment hâte de la recevoir et de pouvoir faire des tests je pense que je vais la porter tous les jours et puis voir un petit peu les retards et tout vraiment des vrais tests au terrain sur une montre pareil on va pas se gêner comme je disais rapport qualité prix au top quand on voit rolex c'est la maison rolex c'est énorme 6000 euros la montre 6000 euros vous avez dit charlie paris pour le prix d'une rolex quand même alors oui j'ai pas dix poignées non plus du coup j'ai vraiment pas d'argument en tout cas vous me direz en commentaire ce que vous en pensez un rolex ou charlie paris qu'elle est la mieux en tout cas en conclusion vraiment je voulais dire que charlie paris une excellente idée de développer une monde pareil avec le seul français et le plus jeune au monde à avoir rallié le pôle sud en totale autonomie à ski pendant plus de 50 jours il tire un traîneau le gars et tout avec sa montre franchement balèze voilà alors si tu n'avais pas compris qu'il fallait t'abonner du coup je te laisse une dernière chance la vidéo va se terminer puis c'est d'un coup paf on voit mon logo la super classe j'ai fait ça en cinq minutes tu cliques dessus un salut t'es abonné un ambiance je te dis à bientôt